Bonjour à tous d'être venus, je suis extrêmement ravi d'être ici. Avant qu'Eric Wörth prenne la parole, pour vous rappeler aussi le principe de l'addition, je voulais déjà peut-être vous dire un mot sur la journée. Ce que j'ai souhaité, et notamment avec le président Wörth, c'est que nous puissions réunir tous les acteurs et qu'on a auditionné, mais pas qu'eux, pour que vous puissiez aussi discuter du point de vue programmatique. Ça m'a paru important parce que très souvent dans les auditions, pour certains d'entre vous qui ont été auditionnés, mais si vous avez pu aussi les visionner sur le site de l'Assemblée nationale, il y avait une forme un peu d'encomplétude, c'est-à-dire qu'on a très souvent abordé les enjeux, on a très souvent abordé les problématiques, mais lorsqu'il était l'objet du sens propositionnel, lorsqu'on essayait de matérialiser des propositions, on avait toujours un peu du mal à avoir des retours à informatiser. D'ailleurs, je voudrais remercier d'emblée toutes les personnes qui m'ont fait remonter des notes, des propositions très concrètes, très pragmatiques, parce que ça a permis le parlementaire que je suis d'éclairer ma vision des choses. Je me suis rendu compte que, même si on avait une vision très large et très exhaustive du sujet, quand on se pose la question de comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on met en place la réglementation, tant d'un point de vue comptable, fiscal ou réglementaire, eh bien ça ouvre d'autres champs, d'autres perspectives. Le but de la matinée, simplement, c'est que, de temps, vous avez les ateliers. J'ai vu que fiscalité avait un peu moins de succès que les autres, c'est le mauvais élève, mais en l'occurrence, les quatre ateliers en vocation à tourner dans les deux temps de la matinée, l'enjeu, ce n'est pas que vous trouviez un consensus autour de la table. J'ai bien compris qu'il y avait des divergences. L'enjeu, pour moi, c'est que la discussion entre tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient institutionnels et économiques et lieux, que vous puissiez vous positionner aussi vis-à-vis de solutions très concrètes, très pragmatiques, que vous rajoutiez aussi des propositions si vous en avez, parce qu'on n'a pas complètement défini le contour. Donc, soyez dans la libre expression. L'enjeu, pour nous, ce n'est pas simplement d'arriver à un consensus, mais c'est bien de figer aussi des positions et qu'on essaye aussi de visualiser l'impact pour l'intégralité de l'écosystème. C'est-à-dire que très souvent, j'ai des acteurs économiques qui m'ont sollicité sur des points de vue particuliers de leur activité. Moi, ce que je souhaite aussi, c'est que dans un temps second, vous soyez en capacité de vous poser la question « Mais quel impact cette réglementation peut avoir aussi pour l'écosystème dans son intégralité ? » parce que je pense qu'on sortira tous par le haut si c'est l'écosystème dans son intégralité qui, aujourd'hui, en France, est attractif. Voilà, peut-être un petit mot, Eric, et puis après, au travail. Merci à vous, en tout cas. Merci, Pierre. Alors, nous avons voulu ensemble cette réunion. En réalité, l'initiative vient de Pierre, qui, à juste titre, à un moment donné, où on va publier ce rapport, dans les semaines qui viennent, c'est de pouvoir reconsulter les acteurs que nous avons rencontrés, nombreux, et on vous remercie d'être venus expliquer votre point de vue sur ce sujet, et puis de confronter éventuellement les propositions que nous avons en tête à vos propres propositions. Donc, les choses sont encore très ouvertes. Vous savez qu'il y a une loi qui est au Parlement actuellement, qui s'appelle Pacte, dans laquelle il y a des choses, notamment sur les ICO. On est en capacité de déposer d'autres types d'avendements, d'élargir le sujet. Il faut voir si nous le ferons ou si nous ne le ferons pas. Enfin, en tout cas, c'est un moment d'actualité très fort. Alors, c'est un sujet, certes, extrêmement connu dans cette pièce, très très peu connu à l'extérieur de cette pièce. Peut-être pas tout à fait chez Station F, et encore, mais en tout cas, dans la rue d'à côté, je suis persuadé que les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ont un peu entendu parler du Bitcoin, en général, au travers de la volatilité des cours, et puis ça s'arrête là. Donc, c'est soit un sujet anecdotique, un sujet passager, soit c'est un sujet qui va transformer, au fur et à mesure du temps, la société, la relation financière, et ça jouera un rôle absolument majeur. Personne ne le sait, mais en tout cas, le phénomène aujourd'hui existe. Et moi, je note que les grandes institutions françaises se sont consacrées à cela. Nous avons vu, évidemment, la Banque de France, la PCR, l'Autorité des marchés financiers, et d'autres, les institutions, Bercy, le gouvernement, évidemment, se posent beaucoup de questions sur ce sujet. Les questions, nous essayons d'y répondre dans ce rapport qui est rédigé par Pierre. Je préside la mission, donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui le rédige, c'est le rapporteur qui le rédige. En réalité, le président de la mission parlementaire le préside, c'est assez pratique. Et puis le rapporteur, lui, il travaille, c'est-à-dire qu'il rédige le rapport. Alors, si le rapport est bon, je pense qu'on emportera tous les deux la responsabilité. Et si vraiment il n'est pas bon, vous vous en resterez à Pierre. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait pas mal de propositions. Et les propositions, et l'aboutissement de ces propositions, c'est quand même de savoir ce qu'il faut réguler. La question n'est plus de savoir s'il faut réguler, réglementer, encadrer. La réponse est plutôt oui à ce sujet, parce qu'il n'est pas possible de laisser aller un système qui dépassera la confidentialité pour aller de plus en plus loin sans qu'il y ait un certain nombre de règles. Donc la question est de savoir, c'est quelles règles. Et pour savoir quelles règles, il faut aussi connaître la définition de ce phénomène de crypto-actif. On ne parle plus même de crypto-monnaie, on parle de crypto-actif. Il y a plusieurs catégories, et vous le savez bien, qui ont des vocations, des usages qui sont différents. Donc une définition juridique est nécessaire, sur laquelle après s'accrochera des conséquences de responsabilité, des conséquences de transparence, et puis des conséquences fiscales, évidemment. Parce qu'un atelier de fiscalité, ça n'intéresse personne, et encore que, mais quand on commence à payer de la fiscalité, ça intéresse tout le monde. Donc c'est un sujet quand même qui est loin d'être négligeable. Et dans ce rapport, on essaye donc de se poser la question de la définition, et il faut apporter des définitions. Il faut probablement essayer de tuer un certain nombre d'idées préconçues sur le sujet. Il n'y a pas que le bitcoin, il y a bien d'autres choses, bien d'autres usages. Tout cela n'est pas encore très systémique. Ça peut le devenir à terme, ça ne le deviendra pas. Il y a la relation avec, évidemment, les monnaies fiat, les monnaies officielles, les monnaies que tout le monde connaît, est-ce que ça a un rapport, est-ce que ça n'a pas un rapport, comment faire vivre les deux, quels rôles peuvent avoir les banques centrales dans ce domaine-là. Et puis la vaste question de l'anonymat, évidemment dans un monde qui est essentiel de plus en plus transparent, c'est compliqué d'avoir des systèmes de moins en moins transparents. Et la blockchain, et je salue la présence de Laure de Larodière, qui est rapporteur sur une mission parallèle, au fond plus large sur les technologies de la blockchain, et j'imagine leurs usages, donc d'ailleurs les cryptoactifs, mais pas que ça, doivent répondre à cette question, cette technologie qui est censée désintermédier, au fond faire en sorte que les citoyens soient de plus en plus responsables de leur propre avenir, devenir. Cette technologie peut apporter beaucoup, beaucoup d'opacité, et cette opacité, ce n'est pas ce qui est souhaitable, en tout cas pas pour les États, l'idée n'est pas de fragiliser les États et la démocratie. Donc nous avons, nous devons avoir beaucoup de propositions sur ce qui relève de la régulation, et ce qui pourrait ne pas relever de la régulation. Et puis évidemment, il y a des questions sur les ICO, sur les plateformes, donc sur les acteurs, qui sont des acteurs à titre différent sur ce type de choses. Voilà, c'est tout à fait passionnant, pas si simple que cela à comprendre, c'est pour certains votre métier, et dans votre métier il y a beaucoup de cases, donc c'est pas si simple que ça à comprendre, c'est pas si simple que ça d'expliquer clairement à la population, nous sommes des parlementaires, donc l'idée ce n'est pas de nous adresser uniquement à des professionnels, mais nous adresser surtout aussi à une population. J'espère que notre rapport sera une base très forte de propositions, mais aussi une base d'explications de ce que sont aujourd'hui les crypto-actifs. Bon bien, merci. Après c'est que vous avez une question. Ce que vous propose, c'est qu'on passe au temps du premier atelier, puis après on passera à un temps du deuxième atelier, et l'après-midi sera consacré à une phase plus de synthèse, de rendu avec une prise de parole et un débat. Voilà, merci à vous en tout cas. L'après-midi, pardonnez-nous déjà pour le retard, parce qu'on a terminé les ateliers qui étaient riches en débats, avec un peu de retard, donc ça a décalé un peu l'emploi du temps. Ce que je vous propose pour présenter à peu près le concept de l'après-midi, c'est que nous puissions faire un rendu des travaux, d'une part que les parlementaires qui travaillent sur le sujet puissent déjà en dire un mot, parce qu'on partage un peu le sujet avec Laure, elle va même plus loin de ce qu'elle traite plus globalement de la blockchain, et donc je le traite simplement des crypto-actifs, donc elle en dira un mot. Eric Ward viendra peut-être aussi cet après-midi, Jean-Michel Misse qui travaille avec Laure aussi. L'enjeu c'est que la restitution des ateliers puisse mettre en exergue un peu les lignes de force, de consensus et des lignes de dissensus, qu'il n'y a plus en avoir, d'après ce que j'ai pu voir, et qu'ensuite peut-être on vous dise un mot du calendrier parlementaire, des différents véhicules qui permettront aussi de faire appliquer les propositions. Voilà, donc en tout cas un grand merci à vous tous, et puis merci à Laure. Merci, merci Pierre, et félicitations d'organiser une telle rencontre, c'est rare quand on fait des missions d'organiser, et c'est très bien de pouvoir, par rapport aux idées qu'on a, pour débattre avec vous, et puis nous après décider selon nos convictions de ce qu'il faut porter dans les textes réglementaires. Alors la mission Blockchainia, il y a en fait deux missions en parallèle, vous le savez, autour de la technologie Blockchain, l'une rapportée par Pierre Persson sur les crypto-actifs et crypto-monnaies, et puis celle que je co-rapporte avec Jean-Michel Miss, député de La République En Marche, sur la technologie Blockchain. Notre idée, enfin l'idée que j'ai portée en tout cas au Parlement, c'était d'avoir très rapidement un débat à l'Assemblée nationale sur le potentiel révolutionnaire, sur l'ensemble des filières économiques, de la technologie Blockchain. Le potentiel révolutionnaire aussi, dans les relations qu'un citoyen peut avoir avec l'administration, dans la transformation de l'administration publique aussi, on fait énormément de sujets, en fait, où la technologie Blockchain va changer la façon et la gouvernance de filière, d'ailleurs, qu'elle soit économique ou administrative. Donc la mission que nous co-rapportons avec Jean-Michel Miss est plus large, en fait, que celle de Pierre Persson. Et on avait au départ, en tout cas, une volonté très forte de faire de la pédagogie autour de cette technologie, autour aussi des crypto-actifs et des crypto-monnaies, auprès des collègues, pour qu'on puisse positionner la France dans une position d'avance sur une technologie qui peut permettre à la France et à l'Europe, finalement, de reprendre la main sur certains secteurs d'activité, de nous positionner, finalement, en avance, et de construire un cadre réglementaire, quand c'est nécessaire, qui soit favorable au développement de cette technologie. Je crois qu'avec Jean-Michel Miss, avec Pierre Persson, nous avons tous cet esprit-là en tête dans ce qu'on veut faire. Alors, bien sûr, il faut qu'on est aussi législateur, il faut qu'on apporte une certaine protection des épargnants, une certaine protection des citoyens, dans certains cas, protection aussi des acteurs économiques, quand c'est nécessaire, mais avec une volonté, finalement, d'avoir un terrain de jeu en France qui soit favorable au développement des technologies blockchain. Donc, on a des sujets que nous examinons avec Jean-Michel Miss qui sont un peu complémentaires au vôtre, parce qu'on va peut-être plus aussi regarder tout ce que peut apporter des blockchains qu'on a qualifiés de consortium, avec, finalement, ce n'est pas forcément dans les blockchains de consortium et dans la transformation des gouvernances de filière économique qu'on va avoir des cryptoactifs en premier, mais, à mon avis, à un moment donné, les deux se rejoignent par souci de productivité et d'efficacité de ce qu'on met en place. On a vu, pour moi, la première opération concrète de la blockchain de consortium que j'ai pu voir, c'est lors de notre déplacement en Suisse la semaine dernière avec Jean-Michel Miss. Les acteurs du trading pétrole sont en train de se... Tous concurrents entre eux et 90% des financeurs du trading pétrole sont groupés au sein d'un consortium qui va utiliser la blockchain pour permettre, en fait, l'échange automatisé de toutes les données qu'ils avaient sans pour autant mettre en commun leur base de données. Parce que chacun veut garder sa base de données, mais en même temps, chaque acteur contribue au trading de pétrole, que ce soit des logisticiens, des transporteurs, des acteurs financiers. Et la blockchain leur permet de faire un gain de productivité, un gain de temps par rapport à leur activité traditionnelle. Ils sont en train de mettre ça en œuvre avec, d'ailleurs, l'aide d'une société qui est ici dans la salle qui est ConsenSys, que je salue dans cette démarche parce que c'est la première fois que je voyais un tel partage, en fait, sur une figure économique. Et puis, on a rencontré aussi énormément d'acteurs qui nous ont dit, nous, on a d'autres domaines où on veut utiliser la blockchain. Je pense à... Je crois que ça s'appelle BC Diploma, qui est la certification, en fait, des diplômes. Mais tous ces acteurs ont le même point commun en France de difficulté. Avoir la reconnaissance de leur activité, avoir un accès à un compte bancaire, ne serait-ce que pour du dépôt, avoir finalement des points à résoudre qui nécessitent de modifier la loi. Donc, on travaille ensemble avec Pierre, ce qui est une bonne chose. On se concerte parce que c'est deux missions parallèles. Et puis, on va intervenir dans les textes législatifs dont ils vont vous parler. Ce que je trouve extrêmement positif par rapport à mon ancienneté à l'Assemblée nationale, ça fait 11 ans que je suis députée, c'est qu'on prend pour une fois à l'Assemblée nationale au sein des institutions le problème assez tôt. Alors, vous allez me dire qu'on est peut-être en retard par d'autres pays, mais par rapport à d'autres sujets innovants et la façon dont nous avions réagi en France, on est plutôt tôt dans le processus avec une vraie volonté de construire un cadre intéressant pour les acteurs. Et nous avons vraiment l'ambition de réussir dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un mot, Mickaël, parce que c'est grâce à toi aussi qu'on a pu organiser cet événement. Quand on est un parlementaire, ce n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours énormément de moyens, c'est-à-dire que c'est l'objet des discussions à l'Assemblée, mais grâce à toi, grâce aussi aux acteurs qui nous ont aidés, on a pu permettre d'organiser cet événement. Donc, un petit mot, merci. Merci beaucoup. Je veux vraiment remercier, Pierre, parce qu'en fait, j'ai été très impressionné que je n'étais pas au courant des arcanes du pouvoir à l'Assemblée nationale et donc de voir votre travail très minutieux et diligent en fait est assez impressionnant et bravo. Rapidement, je suis co-organisateur à la fois des Crypto Monday, vous êtes déjà venus voir nos événements. On a été nommé la semaine dernière par les Echos comme l'événement incontournable de la crypto. Donc, vous êtes invité le 17 septembre à la DPI avec Fung Yadé et Arc qui viendront comme speaker. Je suis également co-organisateur de Chain Accelerator, donc l'accélérateur blockchain qui est basé tout au fond à Station F. Donc, en deux mots, on aide des start-up depuis leurs problématiques techniques, de choix d'architecture, de choix de protocole jusqu'à les levées de fonds en crypto ou pas en crypto. On se veut avoir un fonctionnement un peu international, en fait. On va lancer un bureau, je ne vais pas dire ou pas, on va lancer un bureau dans 3-4 villes dans le monde, j'espère, dans les 3-4 prochains mois. Et je vais donner un peu de feedback des problèmes rencontrés par nos start-up. On a déjà pu échanger avec Lord La Rodière, Jean-Michel Misse également. Et je ne vais pas reprendre les sujets qu'on aborde aujourd'hui sur la banque qui sont... Voilà. On va commencer par le commencement si on n'a pas de bancaire, on n'a pas de boîte, on n'a pas de boîte, on ne va lancer. C'est... Voilà. Il n'y a pas de peine d'y revenir, mais il y a d'autres sujets en fait qui sont un peu frustrants si je prends ma casquette patriotique. C'est qu'on est contacté tous les jours, donc c'est sympa parce qu'on a 3-4 mois d'âge et on a des VCs du monde qui viennent nous voir, nous appeler, mais vraiment tous les jours. Et en français, il n'y en a pas. Peut-être un ou deux. Donc on a déjà vu une centaine d'investisseurs internationaux et un ou deux français. Donc ça, c'est un truc. On a vu tous les gros protocoles. Les IOTA, les NEO, les Icash, les Cardano, etc. qui nous contactent. Parce qu'ils veulent savoir comment ça se passe, comment ils peuvent léverager, avoir des accords avec les écoles d'ingénieurs françaises, etc. Les français, on vient d'avoir une discussion intéressante, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas eu un seul. Les événements, là j'ai eu accès à une liste de la French Tech. Il y a 105 événements entre septembre et décembre dans le monde entier sur la blockchain. Et en France, il y en a un et c'est que sur un sous-sujet, le gaming. Donc nous, ça ne va pas. Et quand vous parlez des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus policés que moi. La situation est assez catastrophique. On est en train de se faire piller et on ne joue pas le jeu, là, en fait. Et il faut absolument qu'on travaille sur la formation. Toutes les comptes d'université, pas que l'américaine ou l'Asie, ont des tracks crypto, des tracks blockchain. Il n'y en a pas en France, autrement des initiatives à droite et à gauche, mais il n'y a pas un vrai track, il n'y a pas de réformations. Je pourrais en dire beaucoup, mais je m'arrête presque là. Les industriels, j'ai fait 3-4 rendez-vous avec des corporate français. Je n'en ferai pas 5. Je raconterai ça peut-être un jour, mais ils n'y sont pas du tout. Ce n'est pas une priorité. On a envie de faire un blog post pour des conférences dans la blockchain, mais c'est une catastrophe. Et si ça ne vient pas des corporate, du coup, c'est-à-dire que les startups ne peuvent pas travailler et faire la proof of concept et leur MVP avec les corporate, du coup, ça n'aide pas les startups françaises à grandir. Je vais m'arrêter là parce que je vais vous déprimer. mais grosso modo, c'est très bizarre. On a créé un écosystème. Il y a plein de gens qui viennent nous voir et c'est surtout l'étranger. On a tout, en fait. Ils viennent nous voir pour prendre nos bonnes capacités, nos bons ingénieurs, nos bons business developers, mais au final, nous, on n'en profite pas assez. Peut-être un mot peut-être un peu plus positif. Non, quand j'ai abordé la mission, moi, j'ai atterri dans le monde des crypto-monnaies avant d'être élu. En fait, je me suis intéressé à la chose avant d'être élu en tant que jeune geek. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée, je me suis dit, en effet, il ne faut absolument pas qu'on prenne le même terrain qu'il y a Internet. Donc, il faut qu'on évite à la fois les préjugés qui ont pu être ceux qu'on a pu faire à Internet, et notamment au tout début. Et moi, le discours parfois de certains politiques ou de certaines générations politiques, jamais tout à l'heure, parce que tu as toujours été à la pointe sur le sujet du digital, mais c'est vrai qu'entre 2005 et 2012, à vrai dire, il y avait certains politiques quand ils saisissaient du web, c'était jamais la vision que j'aimais porter. Et donc, je me suis dit, il faut absolument saisir du sujet. Et puis, j'ai été confronté aussi aux acteurs que vous êtes, à la fois institutionnels, mais aussi surtout économiques. Et certains acteurs étaient quand même assez défiants vis-à-vis de la démarche, en disant, bon, qu'est-ce que le pouvoir politique va pouvoir faire ? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir du maras ? Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose de collectif. C'est-à-dire que, tu vois, à la fois que le politique donne les signaux, il faut qu'il fasse la pédagogie auprès de ses pairs, mais aussi des citoyens, Eric le disait ce matin, mais il faut aussi que le secteur économique soit pas totalement défiant vis-à-vis du pouvoir politique ou vis-à-vis des règles en place. Moi, ce que j'ai regretté, je vous le dis par exemple en honne devant vous, c'est que j'ai vraiment ramé pour avoir des propositions pragmatiques que je pouvais sortir dans mon rapport de la part des acteurs économiques qui, eux, avaient tous un enjeu problématique, particulier, individuel à eux-mêmes, et donc des solutions à apporter. Mais les solutions venaient rarement. Donc, certains acteurs, parfois, sortent dans la presse, font des tribunes sur le sujet, et ça ne donne pas non plus une bonne vision de la France. Et quand vous êtes un acteur étranger, vous regardez aussi ce qui se passe et quelle est la tribune dans les échos qui est sortie. Donc, soyez aussi vigilants là-dessus parce que je pense que c'est important que le signal que nous donnons soit un signal positif, mais partout, pas simplement du politique. Le politique n'est pas toujours responsable. Donc, ma philosophie, quand je suis arrivé, elle était pleine de bonne volonté. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on ne fasse pas de distinction entre le politique, entre l'institutionnel, l'économique. J'ai voulu mettre tout le monde autour d'une table et en disant qu'on partage tous un constat, on ne va pas toujours être d'accord sur les solutions. On l'a vu ce matin et on va encore l'aborder aujourd'hui. Et puis, le politique, à un moment, tranchera parce que c'est comme le politique qui a le dernier mot dans le pays. Il est évu pour ça et il doit trancher des solutions concrètes, pragmatiques. Parfois, ça ne fait pas que des heureux, mais il faut à un moment prendre des positions. Mon état, après une centaine d'auditions et vis-à-vis de l'écosystème, je pense que le plus grand risque pour nous en tant que législateur, ça serait de faire des catégories, en tout cas des définitions qui seraient vraiment extrêmement restreignantes par rapport à l'état de développement d'un écosystème qu'on est incapable de pouvoir déterminer à l'avance. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans deux ans et je ne sais même pas ce qui va se passer dans six mois. Compte tenu de ce qu'on a pu voir entre 2014 et maintenant, il y a tellement de choses qui s'est passées qu'on serait bien malin celui qui pourrait imaginer quelle va être l'évolution tant d'un point de vue des ICO que des business models que même simplement de la technologie en elle-même. Et donc, j'ai voulu que dans la façon dont on abordait la question des cryptoactifs, on ne soit pas focalisé sur la définition. Bien entendu, on va parler de la définition parce que d'un point de vue fiscal et d'un point de vue comptable, on doit déterminer quels sont les objets mais finalement, je ne voulais pas qu'on crée des structures et plutôt qu'on réponde à des problématiques particulières, pragmatiques, face auxquelles sont confrontés aujourd'hui les acteurs économiques parce que l'enjeu pour nous, c'est qu'on devienne une terre d'attractivité. Et donc, dans le rapport qu'on sortira, ça sera déjà un rapport qui sera purement pragmatique avec beaucoup, beaucoup de propositions que l'on pousse aujourd'hui au pouvoir politique, à l'exécutif et aussi vis-à-vis notamment de notre majorité et de mes collègues parce qu'il faut convaincre aussi les collègues du sérieux de la chose, de l'importance de se mobiliser sur le sujet mais ça sera, je vais essayer de faire un corpus qui ne sera pas restreignant parce que je veux vraiment éviter qu'on soit bloqué sur le temps long en tout cas par des catégories qui nous enfermeraient et qui bloqueraient le développement de l'économie alors que je ne sais pas ce que ça va devenir. Voilà, donc à peu près ma philosophie, je pense qu'il faut, il y a des risques, on a abordé, il y a des risques, alors je ne sais pas s'il y a un risque systémique ou s'il existera un jour, aujourd'hui, visiblement, tout le monde conclut pour dire qu'il n'y a pas de risque systémique, mais en tout cas, l'enjeu pour nous, c'est de promouvoir ces risques, de les changer et de les transformer en opportunités. Donc à la fois, tempérer les risques et bien augmenter aujourd'hui ce que peuvent être les opportunités et notamment économiques pour le secteur, pour tout ce qui est des autres opportunités, notamment au point de vue de la gouvernance, de la démocratie, moi je crois, ça sera plutôt abordé par ma collègue Laure Delarodière parce qu'on s'est vraiment concentré sur les cryptoactifs et je pense qu'on est quand même à l'aune d'un bouleversement majeur sur la façon dont aujourd'hui on gère la gouvernance tant d'un point de vue économique mais je pense aussi démocratique vis-à-vis de ce genre d'outils. Voilà, donc.